Alors Wild Code School, pour une formation pour se former au métier de développeur et développeuse web. Quel est le constat que vous faites par rapport aux femmes qui viennent se former au sein de votre école ? Il y a de plus en plus de candidates, donc ça déjà c'est un très bon point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les hommes qui sont attirés par ce métier, qui est vraiment un métier créatif et où le travail en équipe est primordial pour devenir un bon développeur ou une bonne développeuse. Et aujourd'hui, ce qu'on constate tout simplement, et ce n'est pas une surprise en fait, c'est que les femmes réussissent aussi bien à devenir développeuses et à intégrer ensuite des entreprises pour créer des plateformes web, telles Le Bon Coin, Airbnb, Blablacar. Toutes ces plateformes-là n'existaient pas s'il n'y avait pas de développeur ou développeuse dans les équipes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un métier d'avenir où il y a une réelle pénurie, puisque c'est le métier le plus pénurique des métiers du numérique. D'accord. Pourquoi votre présence sur le salon professionnel ? Tout simplement par conviction. On était déjà présent en fait sur Social Builder l'année dernière. Là, aujourd'hui, on est présent avec le professionnel, parce qu'on est aussi très actif au sein du collectif El Digital. Donc pour nous, c'est une vraie envie de s'ouvrir à ces métiers-là, d'accompagner aussi les femmes dans leur reconversion professionnelle, puisqu'elles sont aussi méritantes et elles peuvent aussi bien réussir que les hommes aujourd'hui. La spécificité d'une femme dans le développement web et mobile, sa principale caractéristique, sa principale qualité ? Plus carré, un peu plus cadré, un code plus propre. Et mine de rien, un code propre, c'est aujourd'hui quelque chose d'absolument essentiel, puisque généralement, ce sont des équipes qui vont travailler sur un projet, et plusieurs personnes vont être amenées à intervenir sur le code qui aura servi à développer un site web. Donc les femmes ont tendance à être assez carrées, parfois beaucoup plus que les hommes, justement, dans le cadre du développement d'un site web. Donc c'est toujours très agréable, généralement, de reprendre le code qui a été fait par une femme, justement, pour ces raisons-là. Sous-titrage ST' 501